Mais mettez-vous à la place de la sœur de Sarah Halimi. Elle est citoyenne israélienne. La justice française ne rend pas justice à sa sœur. La loi israélienne lui permet de l'obtenir. Elle se tourne vers ce qui est son juge naturel. Et je dis à tous ceux qui font des procès d'intention que si un Français avait été tué en Israël par un Israélien et que la justice israélienne avait fauté, le citoyen français pouvait déposer plainte en France et la France était compétente. Donc cette procédure n'a rien d'extraordinaire. Mais je crois que la justice, elle est aussi symbolique. Et notamment la loi israélienne, elle prévoit que lorsque celui qui se trouve dans un état d'un trouble psychique commet un crime, s'il est responsable de ce trouble par une prise de stupéfiants, sa responsabilité pénale existe. C'est ce que la Cour de cassation aurait dû juger. Elle a dit que ça n'était pas dans la loi, comme s'il n'était jamais arrivé à la Cour de cassation d'ajouter ou d'interpréter la loi. Eh bien elle, elle fait son devoir de sœur.